Sous-titrage ST' 501 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 Ne serait-on pas en train de tourner en rond ? Quand je vois encore en 2018 des unes de magazines ufologiques titrés sur de vieux sujets, c'est l'impression que personnellement à moi cela me donne. Donc, comme on ne sait rien, on écoute des personnes qui palabrent sans preuve et nous racontent des histoires souvent à dormir debout. De belles histoires, il est vrai. Ce que je vais vous exposer aujourd'hui est le fruit d'années de recherche basées uniquement sur des faits que l'on peut prouver. Reste à trouver la définition de ce qu'est une preuve. Ces dix dizaines de témoins dignes de ce nom n'ayant rien à gagner à relater ce fait témoignent avoir vu une soucoupe dans le ciel. On peut considérer cela comme une preuve, comme cela l'est dans un tribunal de justice. Sans pour autant, néanmoins, pouvoir conclure à ce qu'ils ont vu. Était-ce une soucoupe physique dans notre 3D ? Était-ce une entité prenant la forme d'une soucoupe ? Ou était-ce une projection mentale dans les esprits respectifs à tous ces témoins ? Pour beaucoup d'autoproclamés ufologues, l'ufologie est née en 1947 avec Kenneth Arnold et Roswell. S'en est suivi des vagues d'observations d'ovnis partout dans le monde. En France, la plus célèbre fut celle de 1954, ayant produit, il est vrai, des centaines de rencontres du troisième type, c'est-à-dire des atterrissages avec vue des occupants. A-t-on, grâce à ces vagues, accumuler des preuves ? Oui. Par exemple, les traces laissées au sol par les vaisseaux. Parmi d'autres, le CNRS de Nancy a analysé en 1975 des résidus suite à l'atterrissage d'un vaisseau ayant trouvé, certes, du magnésium et de l'aluminium, mais le pourcentage isotopique de ce magnésium est différent de celui terrestre. Le centre ufologique italien, lui, découvre en 1990 sur le lieu d'un atterrissage près de Naples la présence de micro-ondes à forte intensité qui ont contaminé le terrain. La présence de ces micro-ondes sera très souvent repérée par la suite. Mais toujours à Naples, les Italiens découvrent des traces de Iterbium. L'Iterbium est un métal du groupe des terres rares. Comme les autres lantanides, il est gris-argent, malléable et ductile à la température ambiante. Mais, ô surprise, celui qu'il trouve est totalement pur. Or, il n'existe pas sur Terre en cet état. Il est mélangé à d'autres lantanides. Et les procédés pour l'extraire, ce sont des procédés de fractionnement qui sont très complexes et très longs à faire. Cela suffit-il à prouver l'origine extraterrestre des vaisseaux ? On pourrait le penser. Sauf si, à travers l'histoire, d'autres faits ont aussi laissé des traces de produits inconnus, sans lien aucun avec l'ufologie. Mais l'énorme progrès fait en ufologie fut l'avènement de ce qui alla bouleverser à jamais celle-ci, l'hypnose. L'hypnose régressive. En effet, en 1963, le psychiatre Benjamin Simon fit la fameuse hypnose des époux-îles. Et le phénomène des abductions extraterrestres put déferler. Ne pensez pas que ce phénomène soit anodin. En France, vous en entendez très peu parler, car nos médias sont idiots. Si les cas ufologiques sont importants aux Etats-Unis, c'est que là-bas, ils en parlent librement, sans tourner cela au ridicule, comme en France. Selon beaucoup de spécialistes, le nombre de contactés et ou abductés se compterait en millions. Dans le domaine des contactés et ou des abductés, vous allez trouver des milliers de livres. Et plus récemment, des dizaines de milliers de séances d'hypnose régressives sur le net. Avec des noms que vous avez déjà entendu citer, les Américains en tête, Bud Hopkins, David Jacobs, John Mack, etc. Quant à ceux qui font des séances d'hypnose sur le net, on ne les compte déjà plus. Du reste, pour quelques euros, vous pouvez obtenir votre diplôme d'hypnothérapeute. On va dans un premier temps faire un bref résumé des résultats de ces témoignages et de ces séances d'hypnose. Commençons par les époux-ils, pour se rémémorer les fêtes. Ils roulent de nuit sur une route avant de voir un objet discoïdal dans le ciel. Ils avaient encore 55 km à parcourir avant de rentrer chez eux. Une fois arrivés, ils constatent qu'ils ont mis deux heures de plus qu'à l'accoutumée, constatent des griffures sur les chaussures, de vives douleurs dans le dos, de la peinture manquante sur l'automobile. Ils mettent un certain temps avant d'être dirigés vers un psychiatre qui leur fait une séance d'hypnose où ils voient des petits êtres les ayant abductés faire subir des examens médicaux et expliquer qu'ils venaient de zétats réticulés. Des histoires comme celles-ci se sont ensuite succédées par milliers. Comme le disait le professeur de psychologie Don Dundery, la plupart des abductés sont très convaincants. Il n'y a pas de gens parmi eux qui agissent dans un but intéressé et ils n'ont rien à gagner en racontant ces histoires. J'ai personnellement discuté avec de nombreux contactés et ou abductés et jamais de ma vie je ne remettrai en doute leurs propos. Ils sont persuadés d'avoir vécu ce qu'ils racontent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir le mécanisme de ces abductions. En étudiant ces récits, on peut déceler des points communs. Premièrement, les bruits de la nature ne peuvent plus être entendus. Deuxièmement, l'environnement peut aussi être figé comme une photographie. Il y a une absence de tout mouvement, y compris la flore, comme s'il n'y avait plus de vent. En ville, la circulation urbaine peut être arrêtée. Troisièmement, l'environnement peut être changé brusquement. Le paysage familier dans lequel évoluait le témoin est remplacé par un paysage étranger. Quatrièmement, les témoins potentiels ne voient strictement rien de l'incident censé se dérouler non loin d'eux. Il n'existe que deux cas où il y a eu plusieurs témoins. L'affaire Travis Walton, un bûcheron frappé par un rayon bleu issu d'une boule de lumière et disparu devant six de ses camarades en novembre 1975, avant de réapparaître cinq jours plus tard et avoir raconté été enlevé par des aliens de 1,50 m de haut en forme de foetus humain. Et l'affaire très controversée Linda Napolitano en 1989, mais c'est le sujet mêlant politique qu'on n'arrive pas à savoir le vrai du faux. La circulation automobile habituelle, cinquièmement, la circulation automobile habituelle peut aussi laisser place à une route déserte, alors qu'elle devait être très fréquentée. Sixièmement, des odeurs de soufre et de la présence de brume. Étudions quelques cas. En 1957, comptée de Cairn en Californie, enquête de l'excellente Anne Dreffel, régression hypnotique du docteur William McCall, qui utilise l'hypnose en milieu hospitalier. Émilie Cronin, la témoin, roule en voiture. Elle s'arrête pour admirer le coucher du soleil, quand soudainement un objet en forme de cloche s'arrête en sustentation à quelques mètres de sa voiture. Elle se voit à l'intérieur de l'ovni et y distingue des formes ombreuses humanoïdes entre 2,10 m et 2,40 m. Elle a la très nette impression que l'intérieur de l'ovni est beaucoup plus grand que ce qu'il donnait comme impression de l'extérieur. Les occupants lui disent que le moment n'est pas encore venu pour elle de les accompagner sur leur monde originel. 1978, Angleterre, enquête de Frank Johnson, hypnose de Geoffrey McCartney, hypnothérapeute professionnelle. Un soir, John Mann, son épouse et ses deux filles rentrent en voiture, tous aperçoivent un objet qui semble atterrir. John réalise alors qu'il roule sur une route déserte alors qu'ils étaient à proximité d'une ville dans une forte circulation. Le véhicule semble se conduire de lui-même. John n'a plus le contrôle. Sous hypnose, le scénario suivant apparaît. Une sorte de brouillard s'engouffre dans la voiture. Les témoins observent un objet ayant la forme de Saturne. Ils sont abductés par de grands êtres de type nordique qui prétendent venir de la planète Janos. Il y a eu pour la suite plusieurs livres concernant cette planète Janos. Je m'arrête à ces deux exemples car des auteurs se sont spécialisés dans le recueil de ces témoignages sous hypnose. Vous pouvez les lire, vous n'en tirerez aucun enseignement. Mis à part une chose extrêmement intéressante, le nombre incroyable d'espèces extraterrestres différentes. Comme si tout d'un coup, la Terre était devenue le centre de l'univers et intéressait subitement tous les extraterrestres aux alentours quand ils ne viennent pas de galaxies voisines de la nôtre comme Andromède. Certains, sans connaître rien à la science physique, mais étant des doux rêveurs, se sont pris à énoncer que l'explosion de la première bombe nucléaire en 1945 a fait que ces êtres ont rappliqué pour nous éviter le pire. Certains sont devenus riches et ont même créé des mouvements reconnus comme religion, par exemple les Raéliens au Canada. Dans un moment de lucidité, Bud Hopkins déclara en 2003 « Les créatures qui enlèvent des gens dans les ovnis peuvent très bien ne pas avoir de forme du tout, mais elles peuvent prendre n'importe quelle forme. » On y reviendra. Le cinéma a mis en scène les fameux petits gris censés s'être écrasés à Roswell. Mais quand on étudie des cas, on a souvent affaire à des entités fort étranges. Par exemple, 1949 au Pérou, en quête de Richard Gwainwell, un témoin ou un ovni lenticulaire en sustentation au-dessus de dunes de sable, trois êtres en sorte, ils glissent vers le témoin en laissant une trace sinueuse sur le sable. Ils ressemblaient à des momies, leur peau était comme celle de serviettes de toilette, de la gelée à la place des yeux, pas de nez, ni de bouche, ni d'oreille. 1951 Autriche, un militaire est abducté et emmené dans un ovni. Ces ravisseurs sont des humanoïdes à tête cylindrique, chauves, sans cou et aux yeux constitués de multiples facettes comme des mouches. Un simple trou remplace nez et oreille et la bouche est une mince ligne. De petits bras courts avec trois doigts et un corps cylindrique. Il l'emmène sur la Lune et Mars et lui montre des bases d'engins spatiaux. 1951, Etats-Unis, enquête d'Andreffel, un témoin, Harrison E. Bailey, voit devant lui un tourbillon de vent et un objet gris et ovale ressemblant à une citerne. Une douzaine de créatures ressemblant à des grenouilles de 45 cm de haut l'entourent. Puis, de plus petites créatures comme des insectes couvertes d'écailles faisant 2,5 cm se précipitent sur lui. Sous hypnose, il raconte avoir été ausculté dans l'ovni par des êtres humanoïdes qui portent sur le visage un masque comparable à celui des soudeurs. Il a perdu 6 heures de temps. Sa santé se dégrade vite par la suite. Les médecins lui disent alors que ses organes internes sont trois fois plus vieux que son âge. À 35 ans, il est contraint d'arrêter de travailler et devient prêcheur. Là, chez lui, il reçoit une autre visite des mêmes entités sous forme de visage brumeux. Et elles lui permettent même de les photographier. Vous pouvez acheter le livre de Andrew Foll où sont publiées ces photos. Le livre s'appelle Harrison Bailey and the Flying Sources of Disease. Mais comme d'habitude, vous allez être dessus car on y distingue effectivement deux silhouettes sombres sans aucun détail précis sauf le bras droit au bout duquel ce qui semble une main tient une boîte. 1973, États-Unis, enquête de Gordon Law, témoin Clarence Ray Patterson qui roule en camionnette en voyant un énorme ovni de la taille d'un terrain de football descendant du ciel et dirigeant un faisceau de lumière vers son véhicule en le tractant à l'intérieur de l'engin. Les six petits humanoïdes cyclopes avec des mains en forme de griffe faisaient 1m32 haut. Je vais m'arrêter là. Je pourrais vous en citer mille autres en vous citant des enquêtes sérieuses, menées sérieusement. Et je vais vite vous citer quand même rapidement d'autres types d'aliens qui ont été vus, des femmes nus en nombril, des êtres abeilles, des êtres de 1m50 plats à la peau blanche, des créatures ressemblant à des machines de près de 5m de haut en forme de tombeau, des créatures avec la tête en ballon de rugby munies d'une rangée de petits miroirs avec une antenne au sommet, bras longs et flexibles sans doigts et avec une seule jambe, robots humanoïdes avec tête de cheval, petites humanoïdes de 1m50 avec un visage qui ressemble à celui des rats et des pieds en forme de pattes de canard, etc. Si on lisait toute la littérature ufologique, je pense que l'on dépasserait allègrement 10 000 races extraterrestres différentes. Et si on pouvait interroger les millions de personnes abductées dans le monde, on en arriverait à peu près au même chiffre de millions. En général, les contacts d'humains avec des extraterrestres se traduisent par des abductions qui sont décrites comme des faits cauchemardesques caractérisés la plupart du temps par des examens médicaux douloureux et de nombreuses séquelles de santé pour les témoins par la suite. Quelques cas, néanmoins, échappent à cette règle. Ils se caractérisent même parfois par des contacts où une assistance médicale est apportée à des humains atteint de maux que la médecine humaine n'avait soit pas encore détectée ou pour lesquelles elle se montrait impuissante. Citons deux exemples. Le premier date de 1957 et ses produits au Brésil. Les faits se sont déroulés près de la ville de Petropolis. Des êtres extraterrestres auraient traité une jeune fille de 16 ans atteinte d'un cancer de l'estomac en phase terminale. Dans la nuit du 25 octobre 1957, sa chambre se trouva soudainement aussi éclairée comme si le faisceau d'un projecteur avait été pointé à l'intérieur de la pièce. Les témoins, à savoir le père de la malade, son fils et une domestique, virent par la fenêtre de la chambre qu'un ovni avait atterri. Le vaisseau n'était pas très grand. Sa partie supérieure était entourée d'une lueur jaune qui tirait sur le rouge. Des êtres de 1,20 m vint à en sortir disposant de cheveux longs, jaunes, rougeâtres et des yeux bridés couleur vert. Il portait une combinaison blanche et lumineuse sur la poitrine, le dos et les poignets. Pour déterminer la source de la maladie de la jeune fille, il braquait un faisceau blanc tirant sur le bleu issu d'une sorte de tube en métal sur le ventre de la malade. Cette partie de son corps devint alors transparente. Ensuite, les êtres confiaient au père de la jeune fille un traitement composé de 30 boules blanches contenues chacune dans une sphère d'acier en précisant que la souffrante devrait en prendre une durant 30 jours jusqu'à sa guérison. Ils communiquèrent avec les témoins par télépathie. Leur intervention dura au total 30 minutes. En décembre 1957, la guérison, miraculeuse aux yeux de la médecine humaine, de la jeune malade fut confirmée. Plus récemment, aux USA, en 1988, un père et son fils circulent sur autoroute. La seule chose dont ils se souviennent de leur enlèvement est qu'au cours de leur voyage, un grand ovni est apparu au-dessus de leur véhicule. Ils repritent ensuite conscience alors qu'ils étaient dans ce qu'ils pensaient être un vaisseau spatial et qu'un groupe d'extraterrestres les entourait. Durant un délai qu'ils considèrent avoir duré une heure environ, les extraterrestres intervenaient en réalisant sur eux quelques examens qui se traduiront par la mise en œuvre d'une médecine qu'ils ne comprirent pas. Le père, qui avait le visage balafré par quelques cicatrices, fut traité spécifiquement et débarrassé de ces vilaines marques. Au terme de cet enlèvement, les humains se réveillèrent dans leur véhicule sur un parking. Le chercheur Preston Dennett s'est spécialisé dans ses guérisons extraterrestres. Il en a écrit un livre. Il en a recensé une petite centaine avec des preuves. A noter que Bud Hopkins lui disait « On me demande si nous entendons parler de guérison. C'est le cas de temps en temps, très rarement, mais elles sont une réalité et nous ne savons pas comment interpréter ces cas. C'est regrettable car je connais des abductés qui ont de sérieux problèmes de santé et qui aimeraient en être guéris, mais qui ne le sont pas. La question qui me vient instantanément à l'esprit est donc pourquoi se déplacent-ils dans une chambre soigner un malade et ils ne soignent pas les centaines de milliers de malades qu'ils enlèvent ? Il y a un hic quelque part mais le mouvement est lancé. Des illuminés écrivent des livres sur des êtres de lumière venus de l'espace pour nous sauver et guérir. Cela ne vous rappelle pas le lancement d'une religion mais on comprendra bientôt la raison de leur agissement. Bien évidemment, il y a le revers de la facette. De nombreux abductés souffrent, certains tombent malades gravement et meurent. En tant que... Ah oui, nous allons maintenant étudier de près ce thème central qui sans lui l'ufologie moderne n'existerait pas, l'hypnose. Beaucoup de chercheurs se sont reposés sur des séances d'hypnose régressives pour élaborer leur théorie. Cela nous a donné, on l'a vu, une pléthore d'extraterrestres, une pléthore de planète d'origine et dans la plupart des cas, des messages très bateaux sur l'écologie, l'amour, le respect, blabla. En tant que chercheur, j'ai voulu moi-même, mais sur moi-même cette fois-ci, enquêter sur l'hypnose. Hélas, je ne suis pas sensible à l'hypnose. Donc, on m'a proposé des canals, des médiums en fait. Vous pouvez voir de nombreuses séances de ce genre sur le net à trois, quatre, quand il faut un traducteur. J'ai choisi de nombreux hypnothérapeutes et de nombreux médiums. J'ai mené des expériences jamais, au grand jamais. Il n'y a eu d'histoires communes, sauf avec le même hypnothérapeute, bien sûr. J'ai eu autant d'histoires différentes que de séances. J'ai alors eu l'idée, avec l'un des hypnothérapeutes, de lui souffler deux suggestions, l'une après l'autre, bien sûr. La première a été que les dragons pouvaient brûler les implants. Qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir quelques semaines plus tard que ce même hypnothérapeute faisait soudainement appel à son propre dragon sur J, dont ne sais où, pour enlever des implants chez ses clients. La coïncidence pouvant être démise, je lui ai soufflé que l'archange Michael pouvait également détruire les implants. Quelques jours plus tard, ce même hypnothérapeute dans sa séance faisait appel à l'archange Michael pour détruire des implants. La coïncidence cette fois-ci ne pouvant plus être démise, je compris que l'esprit de l'hypnothérapeute fabriquait lui-même son propre scénario et que le pauvre patient subissait son contrôle. Pour comprendre comment fonctionnait l'hypnose au-delà des constats que j'avais fait à titre personnel, j'ai décidé de me rapprocher de ce qui pour moi est la sommité mondiale de l'hypnose. Il n'est pas américain mais italien, le docteur Corrado Malanga. C'est un docteur de chimie organique qui est devenu le patron du KUN italien, le centre ufologique national. Il s'est intéressé il y a près de 30 ans au cas d'un célèbre abducté italien qui défrayait à l'époque la chronique Valerio Lonzi. Il connaissait les méthodes d'hypnose régressive des Américains bien entendu et voulut essayer. Il s'adjoint pour ça les services du plus célèbre hypnothérapeute italien le docteur Ferretti et il prit contact avec Valerio Lonzi. En 1994, sortit son livre sur cette recherche Li Ufo Nelamente. Alors là, il a été traduit en français mais je ne sais pas pourquoi. Le titre a été légèrement modifié. On voit que c'est les ovnis de l'esprit mais Li Ufo Nelamente en italien littéralement c'est dans l'esprit. Les ovnis dans l'esprit. Si tout le monde avait lu ce livre, personne ne ferait plus de séance d'hypnose à 200 euros la séance et ce pour deux raisons. La première est que Malanga, après près de 3500 séances d'hypnose, a mis un protocole qui est complètement gratuit. Au point. La deuxième est que dans son livre que j'ai réussi à faire traduire en novembre de l'année dernière en français, le mécanisme subtil de l'esprit est décortiqué. En effet, il a fallu près de deux ans au docteur Malanga et Ferretti pour décortiquer le vrai du faux des souvenirs de Valerio Lonzi. Toutes en s'y adjoignant une équipe de deux personnes menant des enquêtes sur les terrains aux endroits où Valerio disait qu'il avait été, auprès des amis dont Valerio disait qu'il était avec lui lors de ses abductions et enfin des enquêtes sur la famille, son enfance, etc. On s'aperçoit qu'au fil des séances, plusieurs vérités sortent de la bouche de Valerio. Comme il ne s'en sortait pas, Malanga eut la géniale idée de demander lors de la mise en hypnose au subconscient cette fois-ci de Valerio et non à l'inconscient, au subconscient de Valerio de faire lever le bras droit quand l'inconscient pendant l'hypnose mentait. Et là, aux surprises, ce bras droit ne cessait de se lever. Je suis devenu ami avec Corrado il y a une séance sur ma chaîne YouTube avec lui, une émission face à face et j'échange beaucoup avec lui. En lui demandant un jour ce qu'il pensait du phénomène des vidéos YouTube sur l'hypnose, parce qu'il y en a partout, pas qu'en France, en France, c'est le dernier pays où c'est arrivé. Il rigola en me jetant à la figure, mais comment fais-tu pour ne pas remarquer qu'ils sont eux-mêmes abductés ? Et là, je me suis rémémoré une citation de la célèbre chercheuse américaine Edith Fiore qui a écrit en 1989 un livre qui a défrayé la chronique US rencontre. Dans cet excellent livre, elle dit « Je pense que la plupart des chercheurs et des thérapeutes spécialisés dans le domaine des abductions sont eux-mêmes des contactés ou des abductés. » J'ai aussi étudié le travail de trois scientifiques contemporains dont les travaux sont complètement inconnus en France. Michael R. Pershinger est un chercheur américain en neurosciences cognitives et professeur d'université. Au cours des années 80, il stimula artificiellement les lobes temporaux des individus grâce à un faible champ magnétique afin de voir s'il était possible d'induire un état d'expérience religieuse, spirituelle ou paranormale. Il stipule que le champ magnétique pourrait produire l'impression d'une perception d'une présence éthérée à l'intérieur d'une pièce. Pour cela, il installe des patients confortablement allongés et les recouvre d'un casque appelé casque de Corène. Cette recherche reçut une énorme couverture médiatique incluant une visite du laboratoire de Persinger par Suzanne Blackmore, une célèbre parapsychologue qui animait le programme scientifique Horizon de la BBC et qui lui avait demandé d'enquêter sur l'origine de l'engouement des Américains sur les abductions extraterrestres. En effet, en enquêtant sur plusieurs cas d'adduction, elle notait, comme beaucoup d'autres scientifiques, un scénario analogue à celui-ci que je vais vous décrire. Impression de se réveiller au milieu de la nuit et tout semblait étrangement éclairé, j'étais dans mon lit et à mes pieds il y avait un étranger gris de 1,20 m de haut. Son corps mince soutenait une énorme tête avec deux énormes yeux noirs liquides et obliques. Il m'a obligé télépathiquement à le suivre et à me conduire dans un vaisseau spatial avec de longs couloirs courbes et une salle d'examen pleine de tables sur lesquelles d'autres personnes étaient allongées. J'ai été forcé de m'allonger. Ils m'ont examiné douloureusement, extrait des ovules ou du sperme et ont implanté quelque chose dans mon nez. Je pouvais voir des tubes translucides contenant des futus hybrides à moitié humains, à moitié étrangers et une garderie pleine d'enfants silencieux. Quand je me suis retrouvé au lit, plusieurs heures s'étaient écoulées. En tant que parapsychologue, elle se demanda s'il n'y avait pas un lien entre le sommeil et les abductions et plus précisément avec la paralysie du sommeil. Prenons dans Wikipédia la définition de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil qui se caractérise par le fait que le sujet sur le point de s'endormir ou de s'éveiller se trouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement volontaire tout en étant tout à fait conscient à cette sensation d'immobilisation sont couramment associées des hallucinations auditives ou visuelles ainsi que des impressions d'oppression, de suffocation, de présence maléfique et de mort imminente. Le sujet, dans l'impossibilité d'articuler les sons et de prévenir l'entourage, éprouve le plus souvent un sentiment d'anxiété et de frayeur. La paralysie du sommeil est mentionnée dans les traités médicaux depuis l'Antiquité. Elle toucherait 20% de la population qui ont éconnu un épisode à un moment ou un autre dans leur vie. Et personnellement, j'en connais pas mal. Suzanne Blackmore essaye donc le casque de Corinne. Voici son témoignage. Et je vous rappelle que c'est une parapsychologue. pendant 10 minutes, rien. Puis quelque chose m'agrippait les épaules et me soulevait vers le haut. Quelque chose semblait ensuite prendre mes jambes et les glisser vers le mur à mi-chemin du plafond. Viennent ensuite les émotions, très intenses, peur, colère. Quand cela était fini, je me suis senti faible et complètement désorienté pendant quelques heures. Et moi, je savais que c'était à cause et c'était causé par le champ magnétique du casque. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien et en pleine nuit en plus. Témoignages et recherches fascinantes, surtout pour ceux qui d'entre vous s'intéressent aux moyens de contrôle par l'esprit, les fameuses MK Ultra. Donc, ce que je me suis posé aussi comme question, c'est pourrions-nous arriver à implanter de faux souvenirs. Elisabeth Loftus est professeure de psychologie à l'université d'Irvine en Californie aux Etats-Unis. Ses travaux de recherche sur la mémoire font autorité. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le syndrome des faux souvenirs et a témoigné dans de nombreux procès contre des thérapeutes déviants dans tous les domaines. Une personnalité de renommée internationale sur le sujet, Elisabeth Loftus a reçu de nombreuses distinctions. En 2002, elle est au premier rang en tant que femme d'une liste des plus éminents psychologues du XXe siècle. Plusieurs de ses ouvrages sont traduits en français, notamment La mémoire et le livre Le syndrome des faux souvenirs. Une de ses nombreuses expériences a consisté à implanter dans la mémoire de volontaires le fait d'avoir été perdu dans un énorme centre commercial étant enfant. Tous les sujets se sont souvenus des événements clairement. Mais le pire, c'est quand Elisabeth Loftus leur a dit au final que c'était un faux souvenir implanté, la plus grande majorité d'entre eux ne l'a pas cru. Étudions maintenant le sempiternel examen médical présent dans beaucoup de récits d'abductés. Il se trouve qu'un médecin urgentiste américain John G. Miller s'intéressant personnellement aux abductés nombreux aux US a noté que lui personnellement arrive au même résultat sans passer par l'hypnose par rapport à ses collègues qui l'utilisent. Et ça, c'est très important. Il affirme donc que le stimulus déclencheur pour se rémémorer ses souvenirs ne peut donc en aucun cas être l'hypnose. Il a noté scrupuleusement tous les détails que les abductés lui relatent, ce qui lui permet de conclure que l'abducté ne peut inventer cela car c'est trop éloigné de ce qui se passe dans une salle d'opération classique, notamment concernant l'examen du crâne où les soi-disant aliens se contentent de se tenir prêts comme s'ils sondaient le patient pour lire en lui. Le chercheur Jolly Wells affirme lui que les aliens ou entités contrôlent aussi les régressions hypnotiques. Il a noté que lors de séances d'hypnose auxquelles il assistait, que les entités responsables des adductions sont directement intervenues par le biais des personnes hypnotisées. Le fait d'apprendre que ces créatures pouvaient contrôler les communications directement avec les sujets mais aussi avec les hypnotiseurs les a laissés dans un grand état de choc. Cela démontre pleinement la totale insignifiance des déclarations obtenues sous hypnose comme on l'avait vu précédemment avec Corrado Malanga. Hélas, les grosses pointures américaines ne jurent qu'en l'hypnose et se font leurrer de A à Z. Et pourtant, elles auraient dû avoir la puce à l'oreille car déjà en 1970, un livre de Eric Norman détaillait une régression hypnotique exercée sur le policier Herbert Schirmer qui avait été abducté en 1970. Le livre de Eric Norman détaille fortement cette régression et Herbert Schirmer fournit des détails avec des énormes informations techniques. Étonné, l'hypnotiseur Loring G. Williams lui demande alors comment il pouvait connaître toutes ces informations techniques et Schirmer en 1970 répondit alors je ne sais pas c'est dans mon esprit il est en train il le singulier il est en train de me dire pendant que nous parlons qu'il mette qu'il pluriel aussi des choses sur eux dans ma tête il me dit singulier qu'ils agissent ainsi avec tous les gens qu'ils contactent. donc c'est comme si une entité parlait à Herbert pour décrire ce que d'autres entités lui faisaient subir. On verra plus loin qu'en communiquant ainsi avec les abductés pendant les séances de régression hypnotique les ravisseurs dont beaucoup évidemment se font passer pour des extraterrestres se comportent exactement comme les entités du spiritisme par l'intermédiaire d'un médium quand ils sont sollicités par des participants à une séance de table tournante et j'irai personnellement beaucoup plus loin l'hypnose leur permet une porte d'entrée chez des sujets qui n'avaient pas été abductés. Notons également quelques points importants beaucoup d'abductés ont ressenti des bourdonnements dans leur crâne il y a souvent une odeur de soufre et lorsque cela se termine les abductés se retrouvent dans un grand état d'épuisement comme si on leur avait retiré toute leur énergie or les médiums du 19ème siècle qui permettait on le verra plus loin l'apparition d'entités dans notre 3D disaient exactement la même chose je ne vous ai cité qu'une infime partie de ce que ces enquêtes sérieuses menées par des personnes sérieuses donnent en utilisant l'hypnose régressive alors pour ceux d'entre vous qui adorent regarder des séances d'hypnose sur les réseaux sociaux vous allez me demander mais où sont les reptiliens car dans ces séances on en voit beaucoup avec une nouvelle mode les implants éthériques nous serions implantés par des reptiliens ou autres dracos avec comme chef de file l'anglais David Icke qui s'est constitué une véritable fortune avec ses livres ses conférences et il exploite un filon inépuisable qui consiste à émettre des spéculations les plus fantaisistes sans jamais apporter aucune preuve sur de supposés envahisseurs extraterrestres ayant pris le contrôle de notre planète un médium il a dit qu'il a vu George Bush se transformer en reptilien George Bush est un reptilien la reine d'Angleterre est une reptilienne ses frissons garantis on dévore ses livres un peu comme on voit au cinéma regarder des grosses productions hollywoodiennes montrant des aliens venus nous envahir David Icke se contente de raconter ce que les médiums ou certains hypnothérapeutes lui décrivent sans mettre en doute une seule fois ces mêmes médiums ou hypnothérapeutes leurs méthodes et surtout les incroyables différentes histoires racontées par eux les reptiliens sont extrêmement rares dans les abductions par exemple l'enquêteur ô combien sérieux lui Kevin Randall relate que sur les 150 cas d'adduction avérés sur lesquels il a longtemps investigué il a dénombré plus de 100 différents types d'aliens 150 cas 100 différents types d'aliens et un seul qui pourrait ressembler à une tête de reptile vous aurez à ce point de l'exposer compris que nous ne sommes pas soudainement visités par une multitude infinie de races extra d'extraterrestres mais par quelque chose qui prend à volonté l'apparence qu'elle veut d'autres auteurs comme David Jacobs pensent lui que nous allons être remplacés par des hybrides extraterrestres il crie du reste à l'invasion depuis plusieurs années donc si on résume depuis les hypnoses nous sommes envahis par des dizaines de milliers d'aliens des groupes mondiaux se sont ainsi créés comme des sectes comme par exemple les alliés de l'humanité qui depuis 50 ans annoncent l'invasion E.T. qui ne vient jamais j'ai connu un de leurs représentants en France il avait même fait une web radio et lancé des appels un peu style Charles de Gaulle en 2008 ou 2012 je ne sais plus je crois qu'il a fait sa dernière émission car l'invasion était imminente F.A.R. France Alien Résistance comme quoi il suffit qu'un contacté soit un peu charismatique que cela tourne vite aux sectes aux religions mais avant c'est 1947 avant ces séances d'hypnose n'y avait-il point d'ovnis dans le ciel ? Sous-titrage Société Radio-Canada